Cette année, la Sécurité sociale fête son 70e anniversaire. Afin de fêter de manière originale cet anniversaire, le département Communication et Documentation Générale invite les salariés de la CARSAT, de la DRSM et du CRF à découvrir les portraits de 12 salariés de la CARSAT déjà ou prochainement à la retraite. Karine Perruche et Anne Groisard, une artiste ayant collaboré à la réalisation de ces portraits, ont présenté cette exposition et François-Xavier Joly est intervenu pour souligner l'intérêt de valoriser les collègues qui oeuvrent quotidiennement à la réalisation des objectifs de l'organisme. La CARSAT m'a sollicité pour faire cette exposition sur la mémoire de la CARSAT qui consistait à interviewer ces 12 personnes qui avaient été sélectionnées au préalable. La première étape a été de rencontrer ces personnes individuellement, de les enregistrer parce qu'il y a cette partie son. Ensuite, dans une deuxième étape, ça a été celle de prendre les photographies et enfin on est passé en phase de production avec Karine Perruche du service communication qui a été toujours en contact étroit avec mon travail. Je travaille à la fois sur l'image, sur le texte, mais aussi sur les voix et grâce à ce petit QR code, on peut écouter chaque personne interrogée. Je m'appelle Catherine Tersiguel. Je suis entrée à CARSAT le 22 juillet 1974. C'est dans une ambiance chaleureuse que cette inauguration s'est poursuivie avec au programme de nombreux documents et objets d'époque, un bureau d'antan recréé pour l'occasion, des photos souvenirs des agents, des vidéos à thème, etc. La visite a permis d'échanger avec nostalgie pour certains et curiosité pour les plus jeunes. Une façon de saluer le travail de tous ceux qui ont fait carrière au sein de cet organisme de la sécurité sociale, de la crame à la CARSAT. Cette fin de retrouvaille s'est terminée autour d'un verre de l'amitié dans l'espace de restauration. Notez que les productions ainsi que les photos et objets anciens sont exposées dans le Hall Info de la CARSAT du lundi 28 septembre au 30 novembre 2015.